salut à tous c'est christopho et je joue contre karokhan 14 d4 allez on va faire comme d'habitude cavalier f6 c4 donc on va peut-être jouer une nimso s'il joue cavalier c3 sera une nimso euh cavalier c3 oui quasiment ce qu'il y a de plus courant e3 pas très courant souvent c'est plutôt les cavaliers à ce moment là on le truc c'est que j'attaque pas du tout spion pour l'instant e3 bon c'est pas forcément vrai ça va bloquer s'en fout ce cas là je vais juste d5 carokhan c'est le nom d'une ouverture mais ce n'est pas pareil alors c'est stat un bon niveau classique comparé à son niveau on n'avait pas joué beaucoup de parties rapides dame c2 ok mais il a oublié de jouer cavalier c3 normalement tu joues cavalier c3 pour tenter de jouer e4 et les noirs ils jouent fou b4 pour clouer le cavalier empêcher de jouer e4 et donc souvent dame c2 permet de défendre le cavalier sans risquer de devoir doubler les pions bon ils jouent des trucs pas super ambitieux alors je vais essayer de prendre un peu d'espace peut-être en jouant ça protégé par le fou ok ben je reprends avec plaisir ça va m'aider à roquer et s'il prend j'ai mon fou qui est plus protégé après quand même donc s'il prend je vais prendre avec la dame ou alors de faire un coup comme ça d'abord mais si je fais échec il va mettre le fou je vais db6 alors tout de suite pour protéger le fou pas envie de le bouger une deuxième fois ainsi il va jouer je vais b4 il va quand même réussir à me le chasser dame b6 b4 on peut pas le prendre quand même fou prend pion prend dame prend échec sacrifier un fou contre deux pions après mais fou des deux il n'y a plus de problème c'est moi qui ai des problèmes on va juste replier mon fou en fait tout bien réfléchi mais il va falloir qu'il pense à roquer un jour quand même a3 c'était pas mal parce que ça lui permettait de jouer et de menacer b4 pour me chasser mais ça m'empêchait aussi de jouer fou b4 échec alors est ce que je gagne pas un pion je crois pas parce que dame échec il peut défendre comme ça par exemple ou alors même comme ça sauf que comme ça je je prendrais ici dame échec b4 pas cool et ben on va roquer pour l'instant il néglige complètement son sécurité de son droit alors si j'arrive un peu à ouvrir les lignes ce serait top le problème c'est qu'il peut faire b4 alors si j'attaque son pion il peut encore le pousser ouais il faut jouer ça d'abord dans ce cas je vais pas avoir le temps de l'empêcher de roquer ah et si je vais jouer a5 pour empêcher b4 ça empêche pas vraiment si je prends après il prend si ça l'empêche quand même un petit peu j'essaie de prouver que il a trop avancé son pion donc je vais pouvoir le capturer si je joue dame c7 comment il fait pour le défendre b4 a l'air d'être le seul moyen mais b4 je prends il peut pas me reprendre parce que la tour est pas défendue donc dame c7 il peut aussi tenter de jouer ça pour m'emmerder parce qu'il va avoir 3 attaquants de h7 dans ce cas là je vais je vais quand même rester safe ah ouais il joue b3 ça marche toujours mon idée il a peut-être envie de prendre mon cavalier pour que h7 ne soit plus défendu mais premièrement il n'y a plus de menace puisqu'il m'inscrit de prendre le pion deuxièmement je peux toujours remplacer le cavalier par un autre en cas d'échange ok donc je gagne le pion je pense que je vais le prendre avec la dame on va pas se retrouver avec un qu'un fou cloué même si il pourrait se replier donc j'ai un pion d'avance ok cool donc il joue ça comme prévu je peux aussi mettre mon cavalier ici sinon je replie non c'est pas ça sinon je mets mon cavalier là pour défendre puisque pour l'instant il sert à rien ça bloque un peu mon fou mais il est déjà bloqué de toute manière allez on va faire ça ça empêche pas que je peux mettre mon cavalier ici après et même l'autre il pourra le rejoindre on verra bien ce qu'il veut faire lui ici ça me défend bien celui-ci alors ma case b5 est un peu faible il va pouvoir mettre le cavalier j'aurais peut-être dû jouer ça du coup quand même je sais pas en tout cas il faut que je joue je pense que je joue un coup comme ça pour sortir mon fou peut-être là ou là j'ai pas des problèmes s'il commence à jouer ça mon cavalier est défendu par l'autre on va mentir bien mais fou à 6 il peut prendre prendre qu'est-ce qu'il passe si après il avance au pire je peux toujours me replier prends prends oh je peux changer le tour d'abord donc là il a perdu un pion mais il commence à m'embêter un peu avec ses pièces du coup je serais pour faire des échanges il peut même le mettre là ah mais s'il le met là on fait un échange de tours en fait le problème c'est que si c'est moi qui prends il va juste être remplacé par un cavalier le cavalier va être chiant j'ai l'impression alors si jamais mon cavalier vient là et qu'il y a un échange pardon un échange comme ça après je reprends là il faut que mon cavalier là soit défendu et puis de toute façon il faut prendre la colonne qui risque de s'ouvrir pas lui laisser comme ça ouais ça ça a l'air pas trop mal en fait son cavalier là il est cloué d'ailleurs en quelque sorte j'ai pas trop envie d'initier l'échange moi même ah ouais bon bah il le prend il pouvait aussi venir là j'avais pas trop vu ça je pense pas que ça m'embête tout est bien défendu là où est-ce qu'il veut aller à partir d'ici je n'en sais rien on va mettre notre tour dans un endroit normal j'ai pas de problème s'il veut échanger les fous le cavalier contre le fou je pense que je reprendrai avec le cavalier d'ailleurs sauf qu'après on peut me doubler les pions non je vais prendre avec le pion on va voir ce qu'il décide de faire on va voir ce que j'ai déjà on va voir ce qu'il y a déjà de faire avec le pion qui vient d'avoir qui vient d'être Et si je faisais ça, ça paraît un peu bizarre, puisque eux ils s'entendent si bien, mais... B5, on peut supposer cavalier prend fou, parce que s'il prend là d'abord, je m'en fiche, je ne remplace pas un cavalier, donc le fou reste défendu. B5, cavalier prend fou, cavalier prend. Après, j'attaque lui. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi avec son cavalier ? S'il vient là, ça attaque ma tour. Je ne peux pas le mettre là, parce qu'il menace une fourchette. Je pense que son cavalier risque d'être très chiant quand même. Allez hop, on échange. On échange un mauvais cavalier contre un excellent cavalier. Alors, il a peut-être envie de jouer ça maintenant. On va attaquer mon pion. Je peux le défendre comme ça, mais c'est un peu moche. Est-ce que je ne peux pas faire un truc un peu plus actif ? Si je viens là, il m'attaque le pion. Mettons que je revienne ici, il me prend le pion avec une de ses deux pièces. Éventuellement, on échange avec son autre pièce. Et après, ma tour, elle peut devenir quand même embêtante, non ? En gros, j'envisage de sacrifier le pion. Parce que si je vais m'accrocher au pion, il faut que je joue des coups merdiques, genre ça. Ah, attendez, je peux aussi jouer ça. Si je fais ça, il ne peut pas... Si je fais ça, le fou ne peut pas pénétrer. Là, c'est mieux. Il peut me prendre le cavalier, mais ça, ça ne me dérange pas. Les pions vont être doublés, mais... Ils ne vont pas être spécialement faibles, à mon avis. Alors, on va prendre le contrôle de cette colonne, n'est-ce pas ? On va le prendre avec le pion. Parce que sinon, après, il faudrait mettre mes tours sous cette colonne-là, mais je ne peux pas. Là, je pense que j'ai une bonne position. J'ai un solide pion de plus et je n'ai plus de problème. J'ai réussi à neutraliser ces pièces. Je pense qu'il s'est dit, je ne sais pas quoi faire. Alors, je vais échanger. Hop, il avait échangé. Mais il est dans une bien moins bonne position que l'avant d'échange. Ce caval était très mauvais, mais il aurait, par exemple, dû le mettre là. Au lieu de le mettre là. Donc, maintenant, j'ai une belle colonne ouverte. Alors, maintenant, je peux avancer en attaquant. Après, je peux même éventuellement plus essayer de repousser sans fou, mais je ne suis pas trop sûr. On va garder les pions solidement comme ça pour l'instant. quoique j'ai une majorité ici, il faut que je la pousse. Je pourrais jouer ça, mais après, je ne sais pas trop où il va aller ce cavalier. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Si je le repousse, il va s'en aller. Il ne peut pas aller par là. Il va aller peut-être là attaquer ma tour. Je vais reculer d'un cran. Après, ça ferait mal, je pourrais le repousser encore plus. Je pourrais doubler les tours. Je peux doubler les tours tout de suite, si je veux. Mais je pense que je vais essayer de gagner un petit peu du terrain. J'aurais peut-être quand même dû doubler les tours tout de suite, parce que je faisais une menace de maths du couloir. Je protège mon pion, bien sûr. J'ai très envie de jouer tour C8. Je m'attendais à ce coup. Et la menace de maths du couloir n'existe plus. On peut essayer de recycler le cavalier par là. Si je le mets là, il ne va pas réussir à me le clouer par hasard. Je le défends, il le remet là. Et là, je crois que j'ai un petit problème. Parce que si jamais il s'en va, il gagne une tour. Donc on va plutôt jouer ça. Parce que si je vais par là, je ne sais pas du tout ce qu'il va devenir après. Il n'y a rien là. On va plutôt essayer d'aller par là. Avec dans l'idée ensuite de... Ah, j'aurais pu envisager de repousser son fou. Je ne sais pas. Il aurait pris mon cavalier, moi j'aurais pris son fou. Je ne sais pas du tout ce que ça donne après. Ça a l'air compliqué. Maintenant, l'idée c'est peut-être d'aller là. Ou alors de pousser là. Ok. Donc, je n'ai pas envie que la position s'ouvre sur les colonnes A et B. Vu qu'il y a une tour sur la colonne A et pas moi. Dans l'idéal, si la colonne C est la seule colonne qui reste ouverte, c'est parfait. Donc, je ne vais pas prendre le pion. Ça ouvrirait la colonne. Je ne vais pas le laisser... Je pourrais le laisser prendre mais... Après, il y a une deuxième colonne ouverte quand même. Je pense que le mieux, c'est juste de verrouiller. Sachant que s'il avance pour attaquer ma tour, ça ne m'aide pas. Vu que la case est déjà contrôlée. Et puis, si on verrouille dans cette position avec mes deux pions sur les cases blanches, c'est mieux pour moi. Vu qu'il a un fou des cases noires. Donc, il ne pourra jamais les attaquer avec le fou. Dans le pire des cas, il pourrait les... Bon, pas lui parce qu'il sera défendu par lui. Pour attaquer lui, on imagine peut-être un jour avec des tours. Et moi, j'ai de quoi le défendre. J'ai deux tours et un cavalier. Et à l'inverse, moi, j'aurais... J'aurais un peu de mal sûrement à attaquer celui-ci. Et puis, je pourrais quand même l'attaquer trois fois. Et lui, il pourrait le défendre trois fois. Alors, est-ce que je joue le cavalier ici ou là ? Ou est-ce que je double ? Ou est-ce que j'ense mon pion ? Si je joue ici... Si je joue cavalier ici tout de suite. Il risque d'avancer le pion et... Ça va être un peu de garder un pion sur la case-là, noire. Donc, je vais d'abord... avancer le pion. Ou alors, moi, je vais vraiment jouer ça. Je pense pas, quand même. Il va défendre le pion en mettant le fou ici. Après, mon cavalier, il est un peu bloqué. On a dit ça, c'est plus puissant. Et mon cavalier, il va pouvoir aller là. D'ailleurs, s'il va là... Le fou ne peut pas revenir défendre. Parce que le fou sera attaqué par le cavalier. Donc, si mon cavalier vient là, il va falloir qu'une tour vienne défendre le pion. Bon, ça, c'est pas mal. J'ai peut-être donc envie de jouer ça avant de... Avant de doubler les tours et même avant de chasser le fou. Ok, essaye de... Faire du contre-jeu sur l'aile roi. Là, j'ai une magnifique case pour le cavalier parce que c'est une case... Déjà, c'est une case blanche. Donc, jamais le fou pourra attaquer. Et... Il va être défendu par des pions. Et aucun pion blanc n'existe pour pouvoir le chasser. Donc, on va jouer ça. Comme petite menace, déjà tout de suite... Cavalier prend pion. Et lui aussi, il a une bonne case ici pour son fou, s'il veut. Pas tout de suite, puisqu'il doit défendre le pion, mais... Ça, c'est une bonne case. Mais si ça tourne mal, mon cavalier pourra toujours... Décider de s'échanger contre lui. Ce que lui ne peut pas faire. Puisqu'il a fou des cases noires. Ah, on peut aussi défendre comme ça. Ouais. Pas de problème. Finalement, c'est bien que j'ai une tour là, parce que du coup, si je chasse le cavalier, le fou... Mettons, il s'en va... Pas trop où il va aller. Bah, peut-être ici, du coup. Allez, après, alors, est-ce que je peux jouer ça ? En fait, je ne peux pas. Donc, je vais peut-être, quand même, doubler les tours. Ouais, je pense qu'il devrait jouer ça pour bloquer mes tours. Là, je vais devoir trouver un autre plan. Peut-être commencer à ramener mon roi. Peut-être faire ce que je racontais. Attaquer le fou. Je peux l'attaquer en partant... Ah, c'est bien ça, je n'avais pas vu. J'ai une sorte de petite fourchette. Tour, pion. Le pion n'est pas protégé depuis qu'il a joué G4. Ce pion-là. Toujours garder un oeil sur vos pièces pas protégées. J'ai une fourchette que... Depuis qu'il a joué ça, je l'avais. Je n'avais pas vu. Et je vais deux coups avant de le voir. Alors, il peut jouer ça ? Ah non, il ne peut pas. La tour est attaquée. Il ne peut pas protéger à la fois... Enfin... Il ne peut pas à la fois s'enfuir avec la tour et protéger le pion. Il ne peut pas non plus contre-attaquer. Il n'a rien de concret. Est-ce qu'il pourrait envisager de... J'allais dire sacrifier une tour contre un cavalier. Il espérait de garder tout bloqué comme ça. Je ne pense pas. Et en plus, s'il joue ça... Je gagne quand même le pion. Avec échec, fourchette. Ok. Donc là, je prends avec échec. Et je gagne aussi celui-ci. Là, ça commence à faire beaucoup. Trois pions de retard pour mon adversaire. Karokhan, 14. Pas trop le choix. Ah si, j'aurais pu défendre. Ah oui, mais après, où est-ce qu'il irait ? Il reviendrait là quand même. Ça aurait pu être intéressant. Pas sûr que ça change grand chose. Là, trois pions de retard... C'est... C'est fini. Alors... Si je pousse le pion pour attaquer la tour... Il ne peut même pas me prendre parce que je mange la tour. Il mange et je me remange. Donc si je pousse le pion, il va devoir enlever sa tour. Après, je pousse l'autre. Pour garder vraiment ses tours complètement inactives. Ça me fait un pion passé d'ailleurs. Bon, si je prends, c'est pas mal aussi. Il va me reprendre et il pourrait essayer d'attaquer ce pion là un jour. Là, ça me parait plus solide. Ok. Donc j'avais envie de jouer ça. Ou alors c'est le cavalier qui vient là d'abord. Parce que si mon cavalier vient là, ça attaque encore une fois une tour. Donc... Hop ! Je laisse pas le temps de respirer. Et puis après, on va faire ça et essayer d'échanger le fou. D'ailleurs, sa tour, elle est... Ouais, si elle peut encore partir par là, mais... Bon, il n'y a pas de pourchette magique. Allez, on échange. Il peut juste ça quand même. Il menace juste de... J'ai fait une bêtise là, j'ai perdu un pion. Ah oui, j'ai perdu un pion. J'aurais... Donc j'aurais dû jouer ça tout à l'heure. Bon, tant pis. Je vais jouer maintenant. Le pion est défendu par le cavalier. Mais pas par ce pion là, parce que lui, il est cloué. Donc j'ai rendu un pion. C'est pas très malin. Alors, est-ce que j'essaie d'améliorer la position de mes tours ? Ou alors, est-ce que je peux faire encore un coup de cavalier comme ça ? Non, je vais jouer ça. Là, je force un échange de tours parce que sinon, il perd... Si la tour s'échappe, il perd le fou. Donc échange de tours. Ensuite, est-ce que j'améliore mon roi ? Est-ce que j'améliore mon cavalier ? Je vais venir là avec le cavalier. Comme j'arrive à empêcher sa tour de venir dans mon camp. La mienne, pour l'instant, ne peut pas aller dans son camp directement. Donc il revient là. Il n'y a pas trop d'avenir en jouant ça parce que... Il faudrait vraiment que je ne fasse pas attention. Là, il menace de prendre le pion. Je ne peux pas le recapturer puisque mon pion est cloué. Donc, je peux jouer tout simplement ça. Voilà. Je reste sur une case blanche pour que son fou ne puisse pas m'embêter. En même temps, en me mettant là, j'empêche sa tour un jour de venir ici. Maintenant, j'ai envie soit de mettre ma tour ici, soit de mettre mon cavalier là. Je vais commencer par le cavalier, je pense. J'ai deux pions d'avance. Ce qui veut dire que si j'échange tout, c'est facile de gagner les tours et le cavalier et le fou. Si j'échange le fou, le cavalier contre le fou, ça devrait aller aussi. Deux pions d'avance, finale de tour et pions, normalement ça va. Donc voilà, je ne suis pas contre des échanges. Alors, il menace de venir ici et là. Si je joue ça, le roi est complètement bloqué. Mais ce pion là est un peu plus faible. Ceci dit, il ne peut absolument pas l'attaquer plus qu'avec la tour. À moins que le fou arrive là, mais ça, je ne vais pas laisser faire. Donc je pense qu'on peut jouer ça. Et là, ce qu'il ne faut pas jouer, c'était G4 parce qu'après, le roi vient ici et il attaque ce pion là. Et on a autre chose à faire avec la tour que d'être restreint à défendre. Surtout que ça ne marcherait pas parce qu'il viendrait attaquer la tour. Donc, ce n'est pas le moment de perdre nos beaux pions majoritaires. Alors, il y a peut-être aussi ça que je peux jouer. Ah, alors il m'autorise à jouer ça. Ça ne peut pas être mauvais. Au lieu de jouer ça finalement, je pourrais toujours jouer mon cavalier après. Donc là, j'attaque le fou. On va bien voir où il va. À moins que la tour veuille le défendre. Dans ce cas, la tour va être complètement inactive. Ok, voilà. Après, je peux soit attaquer ce pion là. Je vais faire ça puisqu'il ne peut pas le défendre. C'est un pion sur une case blanche, donc son fou ne risque pas de pouvoir le défendre. Et la tour ne peut pas le défendre. Elle ne peut pas venir là à cause du pion. Et elle ne peut pas venir là à cause de la tour. Elle pourrait venir là, tenter de, en contrepartie de la perte du pion, venir m'embêter. Je pense que c'est d'ailleurs le moins mauvais coup. Mais encore, je n'étais pas obligé de prendre le pion tout de suite s'il joue ça. Il va très bien mettre mon roi ici. Parce qu'il ne pourra toujours pas défendre le pion. Donc je mets le roi ici. Et après, la tour, elle ne peut pas venir là, elle ne peut pas venir là, elle ne peut pas venir là. Elle ne peut même pas venir là à cause du cavalier. Donc vraiment... Je supprime toute possibilité. Ah oui, je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu que quand le fou s'est replié, il menaçait de prendre. Ok, donc... Ouais, j'ai cru que c'était juste un coup défensif. Pas fait attention. Donc euh... Ah, je ne peux pas faire échec non plus. Si je fais ça, il va l'attaquer en venant là. Je peux défendre mon pion avec le cavalier. Ce n'était pas trop ce que j'avais prévu, mais... Il va falloir que je me dépêche aussi. Et si je pousse le pion ? Mieux ça. Je fais des bêtises quand même. Bon, maintenant j'ai deux beaux pions passés. J'adorerais échanger le fou contre le cavalier. Euh... Je peux faire échec. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ouais, je vais juste jouer ça. Je peux faire échec comme ça aussi pour un peu bloquer... S'en fout. Il faut que mes pions avancent... Euh... Sans se mettre tous les deux sur les cases blanches. Parce que le jour où ils sont tous les deux sur les cases blanches, le fou peut les stopper. Il peut les bloquer provisoirement. Donc là, ils sont tous les deux sur les cases noires. Il faut soit qu'ils soient côte à côte, sur les cases de couleurs différentes. Soit tous les deux sur les cases noires. Sinon, le fou commence à avoir des possibilités. Alors, euh... Échec. Ah merde. Ah, c'est bon. Parce qu'il peut venir là, en fait. Euh... En fait, ça aurait pu être embêtant qu'il vienne là où j'ai dit. Mais il a décidé de ne pas le faire, tant mieux. Bon, il ne faut pas échanger, évidemment. Euh... On va juste pousser. Comme ça. J'espère que je ne suis pas en train de faire des bêtises parce que... Ah si, j'ai fait une bêtise. Je pense que ça peut y avoir beaucoup de temps, là. Bon, j'ai donné un pion, il n'a pas voulu. Eh bien, on va jouer ce... On va jouer quoi ? On va défendre le pion. Il peut faire échec, mais après... Mon pion, là, est défendu. S'il fait échec, je vais venir là. Ok. On avance... On va essayer d'appliquer le principe. Bien, on s'est sur les cases noires. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée. Là, je rends ce pion. On échange de celui-là. Principalement parce que je n'ai pas eu trop d'autres idées. Ici, je joue ça. Ah non, il peut encore le récupérer. Donc, on va juste prendre ça. Ouais. C'est chaud. Toujours mes deux pions en avance. Donc là, il peut récupérer le pion. Mais s'il le prend, j'échange les tours et je crois que je gagne. Puisqu'il ne peut plus rattraper le pion. Comme quoi, ce n'est pas facile de convertir une position gagnante même avec trois pions en avance. Il faut rester super concentré et ne pas donner de pions. Alors, on va analyser cette partie. Je suis sûr que j'ai vraiment merdé à la fin. J'aurais pu gagner de façon beaucoup plus propre. Mais bon, je suis content. Combien de points j'ai gagné ? 7 points. C'est pas mal. Ah oui, c'était cette ouverture-là. Je me suis dit que j'allais essayer de prendre de l'espace. Au final, il m'a offert un pion, mais c'est lui qui a pris l'espace. Je ne sais pas si le pion était offert volontairement. Donc après, l'ordi aime bien ma position. Mais moi, j'étais bien embêté par ses pièces. L'ordi a voulu que je fasse l'échange, mais moi, je n'avais vraiment pas envie de voir un cavalier ici. Voilà, donc effectivement, l'ordi aurait préféré ça. Ou même précédé de A4 pour jouer ça après. Apparemment, on a bien joué l'ouverture. Il n'y a pas eu d'imprécision avant le 22e coup, ni d'un côté, ni de l'autre. Ah non, c'est parce qu'il n'a pas fini d'analyser. Il analyse en partant de la fin, toujours. Donc je pense que c'est bientôt fini. Où est-ce qu'il y en est ? Middle game. East Indian Defense ? Ah bon. Donc ouais, je vais revenir au début. Donc apparemment, j'ai fait 4 imprécisions. 2 erreurs. 1 gaffe. J'imagine que la plupart étaient en fin de partie, quand je n'avais plus beaucoup de temps. Et que je n'ai pas trouvé la façon d'achever mon adversaire tout de suite. Et alors, Opening Explorer E3, ce n'est pas un coup fréquent du tout. Ce que je me disais, Kf3, Kc3, c'est l'une de plus connue. Et là, B6, D5 sont bien. C5, sûrement aussi. Et donc là, ouais. Prends, prends. Je me suis barré. L'ordinateur, il est d'accord avec ma décision. Ouais, je me suis dit, j'ai sûrement gagné le pion maintenant qu'il est là. Ah oui, A5. L'ordinateur a suggéré A5 à un moment. Je l'ai joué, mais j'ai d'abord roqué. Ça empêche B4 de protéger le pion. Et après ça, on pouvait jouer... Ah ouais, moi j'ai attaqué avec Dame C7. J'ai pas vu que je pouvais aussi l'attaquer avec le cavalier. Donc j'ai pris le pion. J'ai un pion d'avancer à ce moment précis. Et après, j'ai trouvé qu'il m'avait embêté. Est-ce que j'ai eu raison d'échanger là ? Ouais. Toujours pas une seule... Ah si, il y a eu des imprécisions là. C5. L'ordinateur aimait pas du tout C5. Bah oui, ça, on a vu que ça gagne un pion. Après, il a trouvé mon H6 inutile. Ouais, parce que moi, je pensais à Dame C7. Donc Dame C7, après j'ai été embêté par cavalier G5. Beaucoup de gens qui attaquent H7. Mais bon, il leur dit que ça va. C'est OK. Mais j'ai pas voulu prendre de risques. De toute façon, il a pas le temps de défendre son pion. Et donc après, quoi d'autre ? H6, in accuracy. Dame C7, parce que j'ai pas vu que je pouvais le faire. Ça aurait été plus harmonieux avec le cavalier, ouais. Mais bon, du coup, on a échangé les Dames. Après, il a joué des très bons coups, apparemment. Et moi aussi, j'ai réussi à trouver les bons moyens de... ...de ne pas trop le laisser m'embêter. Et donc là, il a échangé. Tant mieux. Ah là, l'ordinateur aimait bien reprendre avec le pion, quand même. Moi, pas du tout. Ah, ça, il aime bien que je chasse le fou. L'ordinateur est décoré avec moi. Et tour D2 était mauvais. Ah bah oui, bah ça, parce que ça me laisse... ...ça me laisse venir gagner du temps en haut de mon cavalier. Et B4 était pas bon non plus. Ouais. Et il aurait mieux fait de jouer apparemment A4 pour fixer mes pions sur les cases noires. Comme ça, il a plus de potentiel d'attaquer celui-là qui est relativement faible. Pour le moment, il tient juste parce qu'il y a ma tour juste à côté. Mais vous imaginez que si un jour, les tours s'échangent sur la colonne C, ce pion peut devenir un problème pour moi. Et donc, jouer ça permet de le fixer. En jouant ça, j'ai mis mes pions sur les cases blanches, fermé les deux colonnes, et j'étais content. Alors... Ah, c'est marrant. Mauvais coup. Carrément comme s'il perdait un pion. Ah oui, effectivement, il perd un pion. Mais j'ai mis du temps à le voir. D'abord, jouer des coups idiots. Enfin, des coups normaux, mais... J'ai pas vu. Là, je l'ai vu. Et donc, j'ai pris le pion. Avec échec. Et j'ai même pris deux pions. Et donc, à ce moment-là, je suis complètement gagnant. Moins quatre. Quatre. J'avais vu ce petit coup. J'étais content de ce coup, ouais. Et puis là, j'ai fait... Ah, je me suis dit, j'ai fait une erreur avec le cavalier. On va y revenir avec le pion. Apparemment non, c'était bien. Donc... Ah, et après, il leur dit, il veut que je sacrifie une tour... Une qualité, donc une tour contre un fou. Mais j'ai pas trop enclin à faire ça, s'il n'y a pas une bonne raison. Sacrifier du matériel. Même si, je vais pouvoir échanger le fou en venant là. Mais j'avais pas vu qui gagnait le pion. Et alors, si j'avais joué ça, c'était pas mauvais quand même. Non, c'était... C'était aussi bon, quasiment. Plus solide. Et puis, je pourrais faire... Je comptais échanger en venant comme ça. Après, c'était complètement gagnant, avec juste des tours restantes. Et bon, j'ai donné un pion. Donc, mon avantage se réduit, mais je suis toujours largement gagnant. Il ne faut pas paniquer dans ces cas-là. Là, j'ai dit, on va échanger des tours. Améliore mon roi. Donc là, au final, l'ordi voulait jouer ça direct. Ça ne l'embêtait pas de... Ne l'embêtait pas que le roi vienne là. Ouais, mon roi revient. Moins 5. Je prends un pion. Il prend un pion que je n'avais pas vu. Mais ce n'est pas bien grave. Et là, je ne sais pas. Je n'étais pas à l'aise. Je n'avais plus beaucoup de temps à ce moment-là. Je n'étais plus très serein. Alors que l'ordi dit que je suis complètement gagnant. Je fais des bêtises après un petit peu, ouais. On va bien voir. Tout ça, c'était bon. Tout ça, c'était bon. Donc là, il fallait... Il fallait quand même pousser sur... Il laisser sur des cases blanches. Parce que de toute manière, le fou, il ne peut pas revenir contre la diagonale. Ce n'était pas grave qu'il soit sur des cases blanches. Parce qu'au final, on s'en est rendu compte. J'ai fini par perdre celui-là. Moins 8,7. Et là, hop, petit problème. C'est-à-dire qu'il pouvait jouer ça. Là, je perdais apparemment une bonne partie de mon avantage. Merde. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il chasse mon cavalier ? Il ne chasse même pas mon cavalier. Disons qu'il aurait même bloqué un peu mes pions, quoi. Ils n'auraient pas été bloqués, sinon. Ouais, l'idée de l'ordi, c'était de mettre la tour sur cette colonne-là. Et cette ligne-là pour que le pion ensuite puisse avancer en étant protégé par la tour. Je vois, je vois, je vois. Mais ce n'était pas grave du tout, puisqu'après, j'ai pu lui changer tout. Et ensuite, il a abandonné deux coups après. OK. Eh bien, une très belle partie contre Karokhan14. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. Moi, en tout cas, j'aime bien ces parties standards en temps un peu plus longs où on peut mieux analyser et mieux progresser. OK. Merci à tous. Salut.